bonjour internet ici ça me fait tout aujourd'hui j'ai une nouvelle vidéo concernant les cartes de hockey je me promenais au Walmart à Magog avant hier puis j'ai vu ces boîtes là dans le fond je vais vous les montrer plus en détails mais c'est des boîtes mystère qui contient 4 paquets de cartes toutes les boîtes sont scellées j'ai hâte de voir ça ça a été fait en 2020 donc je m'attends à voir des paquets de 2015 à 2020 pas bien bien plus vieux que ça alors on va commencer j'ai quatre boîtes ouvrir boîte par boîte alors comme je vous dis on a quatre boîtes ici toutes scellées d'usine toute la même face tout le même dos aussi ça c'est des paquets qu'on peut avoir dedans on a du hoppedec il ressemble juste à avoir du hoppedec on a du tops en avant un produit mystère 4 paquets scellé à l'usine comme je vous disais ça a été fait en 2020 on le voit ici puis il n'y a pas de spécification de quel type de compagnie ou quel type de cartes il y a dedans alors je vais tout enlever les plastiques sur toutes les boîtes puis je vais vous montrer ça après je les ai toutes prises au vert on voyait quand même quatre paquets on dirait qu'il y a des cartes lousses dedans c'est peut-être ça le produit mystère si c'est des cartes récentes alors si comme je disais si c'est des cartes récentes de 2015 à 2020 ce qu'on voudrait avoir c'est des cartes de shirt des cartes de bâtons des cartes recrues des cartes spéciales on va juste voir parce qu'il y a toutes sortes de les nouvelles cartes ont toutes sortes de séries qu'on pourrait dire tu sais dans le temps c'était mettons tops une telle année et là et là et là et là et là c'est rare qu'il y avait des cartes spéciales là plus qu'on avance plus qu'il y a des cartes spéciales ça reste les mêmes joueurs mais il y en a qui valent plus cher que d'autres là je ne m'attends pas à voir Wim grattisquer là dedans ou les vieux vieux joueurs je m'attends à voir vraiment des des joueurs des années 2000 fait qu'on va ouvrir ça on va toutes les sorties tu vois je vois ici 2015 comment ça je disais je veux pas toutes les voir je veux juste les mettre comme toutes les placées ça c'est que l'année 2016 2017 comment ça je m'attendais parce que les plus vieilles cartes que ça 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 vaut pas mal plus cher pour que le prix que j'ai payé moi j'ai payé 20$ par boîte 19,80$ fait que je m'attends pas à voir des cartes ultra chères mais vu que c'est des paquets scellés on sait pas on peut être surpris quand même ça je vois pas l'année en 2017 2018 c'est le reste ça que je pensais donc on a beaucoup de paquets 4 paquets puis on a toujours ça c'est déjà dans le plastique on a une carte et une gomme dustin corn c'est ça quand il disait la surprise produit mystère mais c'est sûrement des cartes qui ont ouvert les paquets puis qui ont mis dans le un petit plastique protecteur un gros plastique rigide un gros plastique rigide bon tu vois lui je le connais pas New York Island 2 Dustin Corn il doit plus jouer 2009-2010 ok ouais je pense plus qu'il joue avec cette équipe là je sais même pas si il joue encore dans NNH fait qu'on va voir je vais tout pré-ouvrir les paquets parce que sinon ça va être dur à une main puis on va voir ça alors j'ai tout coupé les tops il y a gros des paquets qui se répètent dans 4 là il y en a des différents puis on a tout il y en a 4, 8 12, 16 on a 16 paquets puis on a 4 cartes déjà dans des plastiques comme lui on l'avait déjà vu Dustin Corn un autre young gun Mac Gregor Sharp c'est souvent des joueurs qui ont pas joué longtemps ou c'est des joueurs peu connus un autre homme Patrick tu vois lui non plus il n'y a rien le dernier Joe Morrow un young gun un de quatre vingt c'est des belles cartes quand même pour un collectionneur mettons qu'il veut toute la série c'est des très belles cartes par contre comme je pensais c'est pas des joueurs vraiment populaires mais des paquets scellés là on peut un empoigner des très bons des joueurs qu'on veut tous les gros marqueurs les meilleurs gardiens de but alors la première Jonathan Quick un joueur connu ça je disais ça c'est le centième de la LNH mais il y a d'autres cartes que c'est le centième anniversaire de l'équipe des Maple Leafs de Toronto Jacob Markstrom fait que là on va poigner toutes sortes de cartes des cartes spéciales des séries des checklists comme qu'on voit ici je vais peut-être faire je vais peut-être faire si ça vous intéresse vraiment la vidéo si ça vous intéresse vraiment la vidéo je vais faire marquer dans les commentaires je vais peut-être faire une autre vidéo que les cartes qu'on a obtenues qui valent la plus chère je me suis acheté un livre à chaque année ils recensent les cartes puis les prix pour les joueurs peu populaires les prix changent pas beaucoup mais pour les joueurs populaires ça peut grimper assez vite là on va y aller quand même rapidement c'est des joueurs normal là Tarasenko tu vois Jay Garner Red Connolly Red Connolly Oh Boy Ok C'est quoi ça ? Mycoratonin Colorado c'est une carte c'est une carte pas comme les autres pas en plastique c'est une carte vraiment en carton au pétis ok c'est une carte au pétis je savais même pas que j'avais un paquet au pétis là dedans wow ok vous voyez les autres c'est toutes des cartes de plastique ok John Johnson T.J. Brody il faudrait que je m'informe à quelle année qu'ils ont mis des publicités sur les bandes parce que des fois ça fait comme une publicité genre comme là pour Clamato je sais pas je vais regarder ça puis je vais le marquer à la fin de la vidéo ok j'en connais pas la série MVP ça c'est une série euh que je connaissais pas mais euh c'est comme des cartes euh comme je vous dis un peu d'acte là je pense c'est euh la compagnie qui font plus de de séries différentes là puis elles qui en font le moins c'est justement au pétis qui ont toujours gardé des cartes euh de carton c'est bon il y a différents collectionneurs là moi ça a l'air que je suis pas une plus d'OPDEC fait que mais les cartes qui valent le plus cher c'est euh hop c'est quoi ça attendez un peu ok c'est vraiment dans la carte spécial là on dirait qu'il m'a gagné mais c'est peut-être la manière dont elle est faite là vous voyez un autre MVP comme je disais j'ai acheté euh trois j'ai acheté d'un vendeur eBay il vendait deux boîtes MVP euh excusez-moi deux boîtes MVP 2020 et 2021 mais ça ça va être pour une autre vidéo puis quand j'ai commandé euh il y avait un bonus de précommande j'ai obtenu trois boîtes au lieu de deux hop oh canadien Nikita Sherbak Rocky je suis sûr qu'il joue plus pour les canadiens en 2017 non le kit de canadien ça change gros hein ça change énormément on sait pas il peut y en avoir de bons joueurs si vous voulez cette année ils ont pas ils ont été assez rire ils ont pas encore eu la coupe ça sera pas pour bientôt je pense c'est un peu plus Matt Belski on a ici Jordan Martinoch Vincent Trotschek oh un Yungun 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 odd canevas Gustav Forsling Forsling voyez les odd canevas là c'est comme tout plein de mini carrés je ne sais pas si je peux bien vous le montrer c'est comme tout pointillé ça fait vraiment spécial c'est en carton c'est déjà comme les Opechi vous voyez que c'est une Young Gun Odd Canva je suis sûr qu'elle vaut plus cher que les Young Gun normal il y en a toujours le petit logo holographique pour prouver que c'est une carte authentique je vais remettre ma vidéo normale Anton Strelman on poursuit avec O'Connor McDavid si c'était un 2017 ça vaut cher ou encore mieux sa première saison avec les Hallers wow ok oui c'est une Young Gun ça non mais c'est sa première saison tu vois Connor McDavid présentement c'est l'un des meilleurs joueurs de la ligue avec Sidney Crosby mais lui il est moins âgé de Sidney Crosby il a plus de potentiel c'est justement le grand Wayne Gretzky qui a dit que Connor McDavid ça va être le joueur le plus le meilleur joueur à surveiller puis lui qui va faire le plus de points tu vois en sa première saison il a déjà fait 48 points c'est déjà plus que mettons Pekito Ban puis les autres alors McDavid on va la mettre de côté puis si on peint des joueurs connus on va faire une pile de joueurs connus puis des joueurs encore actifs puis je vais vous montrer ça à la fin Eric Johnson et on finit avec Oscar Clef Boom alors j'ai été me chercher des petites des petits diplôques pour protéger mes cartes je ne vais pas les trier tout de suite mais ça c'est vraiment bizarre qu'il y ait juste une carte au Pitchy dans tout le lot j'ai jeté des paquets je ne sais pas si ça provenait duquel mais ouais c'est bizarre bon on continue avec le deuxième paquet pour l'instant ça ça rentre dans le 20$ puis le premier c'est c'est des bons deals Alexander Barkov Roger Pellack Oh Young Gun Steven Santini il y en a qui collectionne juste les cartes un gun même si ce n'est pas des joueurs qui ont joué longtemps ou des joueurs populaires moi particulièrement je collectionne pas mal toutes les joueurs toutes les sortes de cartes Sydney Crosby Joe Pawelski Checklist Crosby tout qu'est-ce qui vaut tout qu'est-ce qui Crosby ça vaut cher tu vois c'est sûr qu'on a plus de joueurs moins connus mais je vais laisser l'attendre oh c'est quoi ça Erie Hauteuse ok ça c'est des ligues mineures intéressant Hauteuse de Pittsburgh en Ontario 198 c'est aussi intéressant d'avoir des joueurs des lignes mineures parce qu'ils sont recrutés pour les lignes majeures alors là ça vaut si on a une carte des lignes mineures cette carte là est encore plus vieille que les cartes recrues donc c'est supposé de valoir plus cher comme à chaque fois qu'on a le phénix puis il y en a un qui a été recruté justement c'est pas juste en Ontario puis aux Etats-Unis là ça vaut qu'il y en a des bons aussi on a Daniel Hardy je vais un peu plus vite quand c'est des cartes moins connues on a gros des Rookie comme des Young Gun ça je vais pas gagner un deck ça c'est tout du mineur Pierre Olivier Joseph Will en tout cas dans celle-là à la date il y a pas Ben Howard Chuck c'est le fils de Dale Howard Chuck ouais the son of hockey out of family Dale Howard Chuck intéressant Hockeyeur de père en fils Joseph Villeneau Magwood c'est ce qui est intéressant d'acheter des paquets de cartes comme ça et on peut tomber sur n'importe quoi moi je connais gros les séries et tout mais pour ceux qui connaissent moins ça ils ont une bonne variété pas obligé de n'acheter quatre moi je suis peut-être un peu c'est pas comme une drogue là parce que ça vaut quand même quelque chose mais juste en acheter un puis voir si on est chanceux là ça c'est un peu un peu une autre colline ok m'assemblait ça marchait pas c'est un peu plus Ryan Kessler et Devante Smith-Pilly 2014 ouais tu vois il y en a un autre au petit par rapport à dedans recrut Chris Whiteman mais je comprends pas c'est pas la même compagnie je comprends pas pourquoi c'est là parce que c'est tout des paquets scellés là n'a pas les cartes des plastiques les cartes sont de l'humidité, elles sont toutes collées moi ça faisait longtemps qu'ils étaient là ok Anderson il y en a encore deux de coller collez-vous Nico, collez-vous c'est tout de même collez-vous qu'on a eu à Montréal pour le voir non c'était 5 ou collez-vous c'est peut-être son frère ou quelque chose du genre Marco Dano c'est un autre joueur à surveiller malgré qu'il soit jeune vous voyez en 4 saisons il a fait 206 points lui-ci c'est dans la classe d'Economic David on va le mettre de côté parce que ça c'est une des meilleures cartes qu'on a dans ce paquet là Jack Hitchell un très bon joueur aussi on va avec Balat on poursuit avec Jay Beagle et on termine ce paquet là avec Rick Nash très surpris je suis très content je commence à avoir beaucoup beaucoup de cartes dans ma collection surtout que mon le père de ma blonde m'a donné deux méga grosses boîtes je vous dirais ça part de là de là puis de là jusqu'à là-bas j'ai acheté au total au imaginaire Sherbrooke j'ai acheté je suis rendu à 1600 paquets de plastique de 100 puis il reste encore des cartes à mettre des plastiques plus ces cartes là plus les autres cartes j'ai été proche rendu à 400 000 cartes de hockey dans ma collection alors vous êtes encore là j'espère que vous n'avez pas encore quitté la vidéo si ça vous intéresse les cartes moi ça m'intéresse énormément il y en a des youtubeurs qui font des vidéos de 45 minutes une heure je suis pas habitué de faire des longues vidéos comme ça mais moi j'aime ça moi je fais ça pour moi puis si ça vous intéresse mais tant mieux vous faire apprendre des nouveaux joueurs des nouvelles sortes de cartes Mike McIran un autre sur ça tout le monde a des hobbies je sais pas si ça vient d'où cette hobby là je sais pas j'ai toujours été solitaire étant petit c'est sûr que je collectionnais plein d'affaires je collectionne la monnaie les vieux objets je vais vous montrer je vais faire une autre vidéo je vais vous montrer mon armoire parce que j'ai je vais mettre un appartement je peux pas avoir une pièce seule avec toute ma collection je vais vous montrer mon armoire de tout ce que j'ai puis vous allez voir vous allez être surpris même pas 30 ans puis un très grand collectionneur j'ai pas encore vu mon joueur préféré il est pas très populaire ok là on tombe dans la centenaire de Maple Leaf de Toronto ces cartes là Maple Leaf ça a été une des premières 6 équipes dans la NNH avec Montréal et 4 autres encore une équipe active ces cartes là c'est des cartes pour sûr à collectionner toutes les cartes de la série centenaire de Maple Leaf hop qu'est-ce que c'est ça ok ça je pense c'est juste un plastique par rapport oh il y avait rien dedans ok ouh wow une carte signée c'est une carte authentique congratulations congratulations I've received a trading card autographed by Brian Burrard ayant joué de 98-99 à 2000 wow très belle carte en plus dans la série des centimes anniversaires Ed Belfour wow Robert Ritchell Bob bam on a fini on a fini le centième anniversaire wow je pense c'est une de mes séries préférées à date je ne sais pas si on en fait une pour le canadien wow Patrick Maroon Maroon 5 oui c'est vraiment des belles cartes dis-moi dans les commentaires quelle carte votre préféré vous pouvez me dire aussi votre joueur préféré puis vous me parlez de n'importe quoi je réponds à tout le monde Paul Stachny Paul Stachny on a fini le troisième paquet alors on poursuit et on termine les paquets de cartes Michael Hutchinson Carl Azor Jaden Schwartz oh il y a un gun Noah Annie Finn Bertrand 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 Matt Ninto des joueurs pas très connus lui il est bon on joue palette on les joue encore hop hop peut-être rien il y en a décollé Vincent O'Reilly Jake Muzzin Jake Muzzin Jake Muzzin Scott Arnall Zach Hyman Young Gun Young Gun des Maple Leaf je pense qu'ils jouent plus il y en a gros qu'ils jouent plus mais c'est pas grave imaginez depuis le début des années 1900 le nombre de joueurs qui ont été dans la LNH c'est fou là je veux pas si j'aurais une carte de chaque joueur qui ont été dans la LNH il me faudrait 3 à 4 contenu et ouais non publicité pizza pizza wow il a réussi à faire la carte avec le gars qui tenait la pancarte on a rien Bobby Dad see if you score we get a puppy wow malongue Tchekovic The Noble Ben Bada Badalamanti Carson McKinnon Bav George ouais mais je pense qu'on n'aura pas mon joueur préféré Mathieu Boucher je vais passer un peu vite parce qu'il y a des mineurs là c'est bon Carter Hart ils jouent pas dans la LNH peut-être que là en 2020 ils jouent dans la LNH wow Gatengul Gadjovic un 4ème paquet il est pas fameux là je voulais bien appogner un moins bon je suis très content d'avoir un autographe William dans la M2 Prend le marchand, wow ok Il est pas payé, il est pas payé C'est pas mon paquet préféré Les deux dernières cartes Et on finit avec Michel Gramny C'était du hoppedex Alors C'est tout sur les cartes Je sais pas si ça vaut 80 Mais Les deux premiers Les troisièmes Surtout à cause de la série Du centième anniversaire Puis la quatrième on a ici Alors j'espère que vous avez très pris autant que moi A garder tous ces cartes là On a payé du bon stock Si ça vaut 80 Probablement Euh Je vais regarder justement les cartes Les cartes signatures Les deux opétis Les joueurs connus Avec des vides et tout ça Euh Probablement que ça vaut ça Ça vaut le prix Alors euh Comme d'habitude Si vous avez apprécié cette vidéo Euh S'il vous plaît Laissez moi un pouce bleu Et euh Abonnez vous Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir